Je pense que ce week-end, on ne s'en rend peut-être pas forcément tous compte, ou on n'a pas forcément la distance suffisante. Mais ce week-end, il y a probablement eu un moment qui a marqué l'histoire de la Formule 1. Même si l'histoire ne tiendra pas le Grand Prix de Monaco pour ses dépassements et son suspense haletant, elle retiendra quand même un très grand moment de sport. Parce que ce Grand Prix-là, il est à mes yeux rentré dans la légende du sport, notamment par les émotions que la victoire de Charles Leclerc a pu nous procurer à tous, tous les fans de Formule 1 et même au-delà. Et j'insiste bien sur l'au-delà parce que, même si tu n'es pas un grand fan de ce sport, tu dois suivre cette vidéo tant il y a des leçons intéressantes à en tirer. Et d'ailleurs, pour cette fois-ci, je vais sortir un peu de cette dimension souvent stratégique, des lois du pouvoir notamment, de storytelling que j'analyse souvent et que j'ai l'habitude de décliner dans mes vidéos. Et je vais me concentrer en grande partie sur l'homme, l'homme qui est devenu Charles Leclerc, et ce que cette victoire va nous dire de lui et probablement de son avenir. Et juste pour ceux qui rejoignent la chaîne, un petit mot et une petite mise au point, dans mes vidéos, j'adopte un angle assez inédit qui va faire le pont entre le monde du sport, le monde du leadership, le monde de la communication, comment des sportifs arrivent à atteindre leur performance et comment on peut s'en inspirer. Et donc ce week-end, je pense qu'on a une belle leçon à tirer de la victoire que Charles Leclerc a obtenue à Monaco, chez lui, sur son circuit, parce qu'il nous a offert quand même l'une des plus belles séquences de sport de l'année, bien que l'actualité sportive soit assez chargée ce week-end, notamment avec le titre de Toulouse, mais là j'avais vraiment envie de parler de Charles Leclerc. Parce que juste avant le départ de Monaco, j'écrivais même à un de mes meilleurs potes, et je lui disais, Charles il est maudit à Monaco, et il va encore planter la bagnole. Et merci donc à mon frérot, qui a fait lui preuve d'optimisme, et qui m'a dit qu'il avait quand même de grandes chances de gagner, vu la configuration du circuit à Monaco. Mais après tout, est-ce qu'on pouvait vraiment me reprocher mon défaitisme ? Parce que je connais trop bien l'histoire du sport, pour savoir que certains n'aillent jamais à passer les derniers paliers, ces paliers qui leur permettent de passer à la postérité de leur sport. Et après les échecs de 2021 et de 2022, je me disais que Charles Leclerc, il était définitivement maudit sur ce circuit. Et c'est bête, mais plus le week-end avançait, plus je sentais la déception poindre, parce que Charles était beaucoup trop en forme, parce que la voiture était beaucoup trop rapide, et en plus de ça, cerise sur le gâteau, on a même eu Max Verstappen, qui était parti à la faute. Alors j'ose même pas imaginer la déception qu'on aurait eue, s'il n'avait pas vaincu cette malédiction. D'autant plus que cette course grevait une dimension bien plus forte que la pure dimension sportive, parce que les enjeux pour Charles, ils étaient juste gigantesques ce dimanche. Il y avait bien évidemment une part d'émotionnel très forte que je développerai dans la deuxième partie de la vidéo, mais cette course, c'était aussi en quelque sorte une forme d'examen de maturité. Est-ce que Charles était capable de montrer qu'il était en mesure de faire pencher sa carrière du bon côté ? Et du coup, c'est pas seulement la victoire qui a compté, même si ça peut paraître paradoxal. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand même la démonstration de force mentale de Charles Leclerc. On sait tous que Leclerc, c'est un pilote doté de classe et de grands talents, mais dans les difficultés, et notamment dans les deux dernières années, on pouvait avoir un certain goût d'inachevé, voire un début de questionnement pour savoir s'il n'avait pas atteint son plafond de verre. Et certains commençaient même à avoir quelques doutes sur sa capacité à diriger l'équipe Ferrari, à imposer aussi la gestion des courses avec davantage de personnalité, en évitant des erreurs, ce qu'il n'a pas toujours réussi à faire. Et d'ailleurs, cette année encore, au moment où il laissait entrevoir la possibilité, au moins pendant les qualifications, de faire un coup, et bien il s'était un peu perdu. Mais cette fois, à Monaco, ça n'a pas été le cas. Cette fois, il a pris la pôle, avec beaucoup d'autorité, et puis il s'est offert ensuite 78 tours de gloire, sans traquage jusqu'au drapeau à damier. Dans mes analyses, notamment en reprenant les lois du pouvoir, j'aime dire qu'il faut fuir la malchance comme la peste. Mais il faut aussi savoir remarquer quand le vent semble tourner favorablement, et ça a été le cas pour Charles, puisqu'il a été aidé par les changements de pneus après le drapeau rouge, qui ont rendu le Grand Prix privé d'une obligation d'au moins un arrêt au stand. Alors oui, ça a probablement été un fait de course important pour le déroulement de cette course, qui l'a rendu probablement la plus ennuyeuse de tous les temps, mais c'est aussi là toute la beauté et le paradoxe du sport, puisque cette course, elle a aussi délivré les émotions les plus fortes, les plus intenses et les plus extraordinaires qu'on ait pu vivre sur un circuit depuis je ne sais pas combien de temps. Le résultat de cette course a quand même fait pleurer le Prince Albert, tellement impliqué qu'il s'est même mis à chanter, lui, le chef d'État de Monaco, de la Principauté, l'hymne national italien, aux côtés son protégé, Charles Leclerc, qui lui aussi a chanté l'hymne national italien, et ça c'est quand même riche de symbolique. Il s'agit aussi peut-être du jour le plus important de l'histoire sportive de la Principauté de Monaco, et c'est intéressant de voir l'histoire s'éclaire sous nos yeux. Et personne, ou qu'il soit dans le monde, après presque deux heures d'ennui, n'a pu rester indifférent à ça. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas eu un sursaut en entendant le cri de Charles lorsqu'il fonçait enfin en vainqueur vers la sainte des votes. Et je vous invite tous à voir la séquence du commentateur italien lors du dernier tour de Charles Leclerc, parce que c'est une séquence qui va vraiment vous donner des frissons. Et pourquoi elle nous donne des frissons ? Parce que Charles a enfin réalisé le rêve de sa vie, ce rêve qu'il a chéri des milliards de fois sur ses routes, ses routes qu'il connaît si bien, ce rêve qui venait probablement aussi le hanter depuis des années et depuis que le sort semble s'acharner sur le destin de ce garçon. Ce garçon qui est finalement, en quelque sorte, devenu un homme. Et c'est là, pour moi, la plus belle leçon de ce Grand Prix. Parce qu'il ne faut jamais ignorer les symboles et la puissance des symboles. Et cette victoire, elle en est remplie. C'est aussi pour ça qu'elle est magnifique, cette victoire. C'est aussi pour ça qu'elle rentrera dans l'histoire du sport de manière générale et pas seulement dans l'histoire de la Formule 1. Parce que derrière ça, il y a l'histoire d'un homme. Il y a l'histoire de Charles Leclerc. Lui qui a perdu son père en 2017. Osant même lui mentir sur son lit de mort en lui annonçant qu'il avait signé chez Ferrari pour le laisser partir en paix. Et je n'ose même pas imaginer la pression que ça doit mettre à un jeune homme que de faire ça, à son père alors mourant. Et puis, bien sûr, il y a le symbole de Jules Bianchi qui avait marqué ses premiers points et ses derniers points en Formule 1 il y a 10 ans sur ce même circuit de Monaco. Alors évidemment, Leclerc, il pouvait avoir les larmes aux yeux à la fin du circuit dans ses vues où il avait aussi conduit le corbillère de son père. Ça, c'est une info qu'ils expliquaient dans la Gazetta de l'autre porte. Et d'ailleurs, sa déclaration en fin de course elle est tellement chargée de symboles quand il dit dans les derniers tours les dernières fois que je suis sorti du tunnel j'avais du mal à voir. Peut-être parce que c'était le bout du tunnel justement Charles et que l'éclatante lumière de la libération ne pouvait que t'aveugler. jamais une métaphore n'a été aussi bien illustrée. Et la victoire d'hier elle vient aussi de là elle vient de la douleur par laquelle Charles est passé et il a dit qu'il a su se forger une carapace et il a eu la sensibilité mais aussi l'intelligence de la construire avec beaucoup de délicatesse et surtout il l'a construite avec beaucoup de patience. Car cette course elle était importante pour lui c'était la plus importante parce que c'était celle et il le savait sûrement qui pouvait le réconcilier avec le passé. Et jusqu'à hier cette course elle avait été maudite. Et comme je le disais en début de vidéo tout le monde comptait les malchances qui lui étaient arrivés dans son grand prix avec le point culminant notamment lors des pôles de 2021 et de 2022 où il n'a même pas réussi à monter sur ce fameux podium ce podium qu'il regardait quand il était enfant. Et toutes ces déceptions ont rendu ce moment encore plus beau. Ça c'est Charles qui nous le dit. Mais aussi ça l'a rendu méfiant pendant la course et il a donc avoué que pendant les 15-20 derniers tours alors que sa vue se brouillait il espérait tellement que rien ne lui arrive. Et ce qui est encore plus beau dans l'histoire de cette course et ce qui est fou aussi c'est que vous pouvez parler à tout le monde et tout le monde s'est dit la même chose. Tout le monde espérait et qu'il n'arrive rien à Charles. Tout le monde espérait qu'il arrive au bout de cette course et qu'il la gagne enfin. Même ses adversaires qui pour une fois étaient heureux pour lui. On l'a même vu sur le visage de Verstappen. On l'a vu aussi sur le visage de Lewis Hamilton son futur équipier. Et puis la célébration avec Carlos Sainz avec Vasseur et puis avec le président Elkan elle était absolument fabuleuse. Et puis les yeux brillants des hommes et des femmes qui étaient autour du circuit c'est exceptionnel. Et encore une fois les larmes les larmes du prince Albert à jamais ça rentrera dans l'histoire de la Formule 1 et du sport. Et c'est ce qui rend encore une fois et encore plus cette histoire aussi belle. Et on a vu en direct un homme se libérer enfin d'un poids. Un homme enfin être heureux. Et peut-être même pour les plus optimistes d'entre nous c'est aussi peut-être le début d'une nouvelle ère en Formule 1. Une nouvelle ère où la Red Bull semble de plus en plus vulnérable face à une Ferrari qui ne cesse de progresser et qui aujourd'hui a peut-être réussi à faire éclore définitivement un beau pilote. Mais j'ai envie de vous dire qu'il faut savoir apprécier l'histoire qui s'écrit sous nos yeux et on aura tout le temps pour imaginer le futur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc comme tu l'as vu je prends beaucoup de plaisir à faire des analyses sur le monde du sport à en tirer des leçons dans le leadership dans le storytelling aussi parce que l'histoire de Charles Leclerc c'est une histoire d'un homme qui n'a jamais lâché l'affaire qui a fait toujours preuve de persévérance et derrière cette victoire il y a quand même une histoire de storytelling extrêmement forte. Donc si tu veux aller plus loin avec moi n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ça me donne beaucoup de force et puis aussi n'hésite pas à partager cette vidéo je pense qu'elle le mérite. En tous les cas si tu es arrivé au bout je te remercie vraiment et je te souhaite une très belle fin de journée.